... Quand Jonas s'enfuir loin de la face de l'éternel, et s'embarqua dans un navire pour aller à Tarsis, l'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et questionnant Jonas à son histoire. Quand ils savaient que Jonas et la raison derrière ce vent, ils le jettèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'appassa. L'éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans la ventre du poisson, trois jours et trois nuits, réel éternel.